Je suis sûr que si vous êtes un minimum amateur de hard rock ou de métal, vous avez vu ce cygne en concert ou ailleurs. Mais connaissez-vous vraiment son origine et toutes ses significations ? Aujourd'hui, je vous parle du cygne des cornes. Ce symbole appartient bien sûr au folklore du métal. On pense tout de suite à Satan, au grand cornu, à Baphomet, que l'on invoque avec sa main pour faire peur aux bons catholiques, aux grands-mères ou aux deux. Pourtant, le cygne des cornes ne vient pas vraiment de l'enfer et du groupe de rock de l'antéchrist. Comme beaucoup de symboles, il faut remonter à l'antiquité pour le voir apparaître. Il est d'ailleurs lié à un mythe bien connu. Selon la célèbre légende, Pacifae se serait accouplé au taureau blanc offert par Poséidon à Minos, son mari qui était aussi le roi de Crète. De cette union contre nature est né le fameux Minotaur. La population de Crète, rendue au courant de cette naissance monstrueuse, aurait signalé au roi Minos son coquifiage en lui adressant le geste en question. C'est depuis cette époque et cette histoire que l'on associe le geste à l'infidélité. Les Napolitains, et de manière générale les Italiens, ont conservé ce geste avec cette même signification. On peut voir d'ailleurs cette photo de Silvio Berlusconi en train de faire ce geste à son concurrent. Aussi, le mot cocu en italien est cornuto, qui signifie cornu. Bon, pour les Italiens et les Grecs de l'antiquité, c'est une sorte de doigt d'honneur pas très sympathique pour celui à qui il est destiné. Mais notre symbole a une autre valeur, tout aussi lointaine, celle d'être apotropaïque. C'est-à-dire qu'en faisant le signe des cornes, on repousse le mauvais esprit. C'est un petit peu la même logique que de toucher du bois. Cependant, pour que le geste ait ce sens, il faut pointer les cornes vers le sol. On retrouve cet emploi sur ce sarcophage étrusque, figurant un couple dont le mari effectue le signe comme protection dans l'au-delà. Mais pourquoi des cornes nous protégeraient-elles ? Eh bien, on peut aussi rattacher ce symbole à des divinités très anciennes, comme le dieu Pan ou encore le dieu Cernunos. Ces divinités, esprits naturels et indomptables, ont la qualité d'être liées à la fertilité. Or, les rites de fertilité, il y en avait pléthore avant l'apparition du christianisme. La pulsion de vie étant une résultante importante des sociétés anciennes. On se portait chance en exécutant ce signe. C'est à ce moment qu'on peut relier le signe au culte sataniste. Mais pour comprendre, il faut s'interroger sur la représentation du diable. À part le serpent de la Genèse, il n'y a pas de description précise de Satan. Satan signifie d'ailleurs en hébreu l'adversaire. Diable, quant à lui, est issu du grec diabalo, signifiant celui qui divise. Les désignations du représentant du mal sont donc assez floues sur le plan littéraire. Quant à sa représentation imagée, elle n'apparaît qu'au VIe siècle après Jésus-Christ dans l'église de Ravenne. Le diable est figuré comme un ange et n'a pas encore une représentation monstrueuse. Le monstre que l'on connaît arrive au Moyen-Âge, au moment où l'on convertit les populations des campagnes. En effet, lorsque les chrétiens se sont répandus dans tout le monde occidental et ont cherché à convertir les païens, ils ont fait en sorte de bannir les rites et coutumes des anciens cultes. Des dieux cornus et étranges comme Cernunos ou Pan ont petit à petit été associés à Satan, qui est devenu un dieu cornu. C'est donc tout naturellement que les métalleux et hardroqueurs, dans un but de provocation, vont réutiliser ce signe faisant directement écho au malin. Le premier à l'utiliser est le défunt chanteur de Black Sabbath, Ronnie James Dio. Il dira ainsi en interview Je suis d'extraction italienne, et ma grand-mère et mon grand-père, on both sides, on both de mes mères et mes mères, des vies, viennent à l'Amérique de l'Italie, et ils ont des superstitions. Et j'ai toujours vu ma grand-mère quand j'étais petit, vous savez, elle va prendre ma main et marcher sur la rue. Elle va voir quelqu'un et va dire, «È quoi ça ? » Et j'ai finalement appris que c'était le maloïc. Et le maloïc était quelqu'un qui nous donne la vieille, donc elle est donnée la protection contre la vieille. Ou, vous pouvez donner quelqu'un l'œil maloïc aussi. Donc, inventer, non, mais le perfectionner et le faire important, oui. Au travers de cet exemple du signe des cornes, on perçoit donc à quel point les représentations changent en fonction des époques et des cultures. J'espère que cet épisode des minutes symboliques vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. A très vite pour découvrir de nouveaux symboles. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...